Hi les basse bitch, c'est Rihanna, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, bon le setup n'a pas changé bien évidemment, ça fait deux mois que je ne suis pas présente sur YouTube. On retrouve toujours mon petit globe, la cage de mon hamster et voilà un petit cadre, peut-être ça a changé il me semble. Toujours la petite lumière d'ambiance mais voilà, ça fait actuellement deux mois depuis la dernière vidéo qui est sortie sur ma chaîne. Alors j'ai une grosse on va dire explication due à cette absence. En fait, je suis tout simplement tombée en dépression, j'y suis encore actuellement. Mais voilà, je vous ferai une vidéo un peu peut-être story time, en tout cas je prévois une vidéo mais c'est encore trop frais pour moi pour vous en parler. Donc ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous tourner comme vous pouvez le voir dans le titre. Du coup, les difficultés quand on est une personne transgenre. Vous le savez, être une personne transgenre c'est une difficulté que ce soit au niveau administratif comme au niveau moral et psychique. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de faire cette vidéo non seulement pour vous mettre en garde, qu'une transition, certes, c'est un bonheur d'enfin se trouver et d'enfin savoir la personne qu'on est. Mais c'est aussi un certain travail à faire et il faut surtout se préparer à vraiment se battre pour vouloir être la personne que l'on est et surtout affronter les galères qu'on va avoir lors de notre transition. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer cette vidéo. Donc je vais commencer niveau école. Alors déjà, je tiens à vous préciser que si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs je vous le mets juste ici, n'hésitez pas à me rejoindre, c'est archi pas une perte de temps. Je vous l'ai dit sur Instagram, je vous prévois la vidéo être transgenre en étant à l'école, puisque c'est vraiment une vidéo que je tiens à vous faire. Je pense que ça va aider plus d'une personne, mais surtout qu'il y a beaucoup de difficultés que j'ai rencontrées en étant au lycée. Donc je vous raconterai tout ça, mais pour le moment, je vais juste être vraiment juste axée sur un truc sans rentrer dans les détails. Donc au niveau des problèmes de cours, là je vais parler niveau administratif. Moi, j'ai pris la décision du coup de faire changer mon prénom à peu près en juin. Donc le temps que je remplisse le dossier, tout ça, je me suis d'abord renseignée auprès du coup de mon lycée. J'étais en seconde à l'époque. Donc c'était toujours mon deadname qui était d'actualité sur les listes de classes, tout ça. Et vraiment, je ne voulais pas arriver l'année d'après, du coup en septembre à la rentrée, en tant que deadname. Mais je voulais en fait tout simplement venir avec mon bon prénom. Je trouve ça tout de même normal. Et moi, c'était vraiment le truc qui me rendait le plus historique. C'est que les gens me reconnaissent juste en tant que deadname et pas en tant que mon identité, que je suis réellement. Et du coup, le prénom qui me correspond pour ma bonne identité. Du coup, ce que j'ai dû faire, c'est tout simplement aller voir mon proviseur. Du coup, qui m'a dit qu'il ne pouvait tout simplement rien faire pour moi, ne pas changer mon nom sur les listes et autres. Le temps que tout simplement, je n'avais pas un papier de ma mairie, comme quoi j'avais bien fait le changement de prénom à l'état civil. Donc le temps que je n'avais pas le papier officiel, ça posait problème. Donc je ne pouvais pas le changer. Au final, voilà, mon prénom a bien été changé fin août sur les listes et tout ça. Donc voilà, ça, le prénom, ce n'était plus un problème. L'autre difficulté que j'ai rencontré au niveau du lycée, c'était vraiment pour tout ce qui était vestiaire et toilettes. Comme vous le savez, on n'est pas dans un pays qui permet encore l'ouverture d'esprit pour installer des toilettes mixtes. C'était assez compliqué pour moi parce que souvent, il y avait des gens qui allaient se plaindre, comme quoi j'allais dans les toilettes des filles alors que j'étais un garçon. Et ça, je l'ai mal vécu dans le sens où j'avais l'impression de vraiment pas être comprise. Et j'ai été convoquée assez longtemps pour ça. La question des vestiaires qui s'est posée, elle s'est posée l'année dernière, mais également cette année. Donc, ça a été, est-ce qu'on me rentre dans les vestiaires des filles ? Donc, non seulement, je ne peux pas aller dans les vestiaires des garçons parce que ce n'est pas mon genre. Je ne suis pas du tout garçon, même si on m'a assignée comme ça à la naissance. Ce n'est pas le genre dans lequel je me reconnais aujourd'hui. Ils avaient peur que ça pose... Enfin, ils avaient peur parce que moi, je m'en fichais. Ils avaient peur, du coup, que ça pose problème aussi d'avoir, du coup, un sexe masculin qui était, du coup, présent dans leur vestiaire. Au fait, oui, il y a plein de petites poussières qui passent à travers l'écran, ça m'énerve. Mais ne calculez pas. Bref, donc, on s'est toujours posé la question. Au final, j'ai toujours été dispensée de sport parce que j'ai eu des problèmes de santé et des problèmes dus à mes hormones qui me prennent beaucoup, beaucoup de force. Donc, ma fatigue est amplifiée. Donc, voilà. Donc, à ce niveau-là, niveau vestiaire, c'est très compliqué. Mais on a quand même pensé à m'intégrer au fur et à mesure et voir selon la réaction des gens, si tout se passait bien. Surtout, on parlait un petit peu au fil de ma classe, tout ça. Donc, je pense que ça n'aurait pas vraiment posé problème. Après, moi, j'étais quand même un petit peu effrayée par rapport aux réactions transphobes qui auraient pu être dites à mon égard. Mais, voilà. Pour moi, en tout cas, ce n'est plus la question à se poser. Je vous invite quand même à vous renseigner auprès de votre lycée pour avoir toutes les réponses à vos questions. Donc, voilà. Le deuxième problème que j'ai rencontré, c'est au niveau de la sécurité sociale et de mes papiers, tout simplement. Alors, niveau carte d'identité, j'ai eu vraiment aucun problème. Niveau carte de bus, aucun problème également. Ce qui a vraiment cloché, c'est au niveau de ma carte vitale. J'ai fait vraiment tout le nécessaire. Donc, en présentant même ma carte d'identité, ma mère s'est déplacée pour moi puisque je suis encore mineure. Mais ma mère a effectué vraiment tous les changements possibles. On a bien envoyé le formulaire pour recevoir une bonne carte d'identité. Et on a bien joint une nouvelle photo, du coup, où je suis maquillée et tout ça. Déjà, j'ai attendu énormément de mois, au moins bien six mois, avant de recevoir des nouvelles et recevoir le petit papier à remplir avec ma signature et la nouvelle photo. Et je crois peut-être un mois et demi après, j'ai reçu ma carte vitale, sauf qu'en l'ouvrant. On a bien déjà stipulé à l'époque que c'était vraiment pour un changement de prénom et non pas qu'un changement de photo d'identité. Et quelle fut ma surprise lorsque j'ai bien découvert que sur ma carte vitale, ils avaient bien mis ma photo, du coup, actuelle. Mais par contre, ils avaient toujours mis mon dead name. C'est-à-dire qu'actuellement, j'ai une carte vitale avec la bonne photo d'identité, mais il y a mon dead name dessus. Donc, je crois que ma sécurité sociale de ma région se fout de ma gueule et je crois qu'ils veulent ma mort. Après, je ne suis pas sûre. Mais franchement, ça a été vraiment un truc assez dur pour moi parce qu'en fait, lorsque je présente ma carte vitale, par exemple, pour des examens, pour des prises de sang, d'ailleurs, ça, je vais vous en parler, c'est assez compliqué parce que je ne veux pas du tout que sur, par exemple, les papiers de la prise de sang, ce soit écrit dead name, puisque je ne suis absolument pas reconnue déjà à l'état civil en tant que dead name, mais bien en tant que Ariana, donc mon bon prénom au niveau de la loi. En parlant du coup de tout ce qui est bilan sanguin, tout ça, vu que je suis suivie par mon endocrinologue, je dois faire du coup des bilans hormonaux, tout ça, et sanguins pour vérifier que tout se passe bien au niveau du truc hormonal, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Et ça pose problème dans le sens où, lorsque je me retrouve face à des gens, du coup, qui s'occupent de tout ce qui est prise de sang, et tout ça, ils ne savent pas comment réagir, ils ne savent pas quoi mettre sur, du coup, les résultats. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué, mais en général, après, j'ai juste à leur expliquer, et très important, bien fournir la carte d'identité, comme ça, ils vérifient bien qu'au nom de la loi, je suis bien Ariana, et non pas dead name, et en général, après, ils acceptent de, tout simplement, changer mon dead name par mon bon prénom. Là, on va rentrer vraiment dans le cadre social, un petit peu, et la réaction des personnes extérieures, on va dire, un petit peu mal attentionnées. Vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de vidéos qui tournent, dès que c'est une femme, par exemple, qui se fait agresser, une personne de couleur, ou quelqu'un qui est tout simplement gay, ou un truc comme ça. Il y a beaucoup, justement, de vidéos comme ça qui tournent, pour faire de la prévention, pour sensibiliser les gens, mais j'ai beaucoup, beaucoup remarqué que lorsque ça touchait à une personne transgenre, c'était beaucoup, beaucoup critiqué, dédramatisé, et surtout critiqué, dans le sens, où, en fait, c'est comme si c'était de notre faute. Directement, ça va émettre des jugements du style, cette personne transgenre est dans l'excès, elle fait de l'hyperféminisation, de l'hypersexualisation, elle s'habille comme ça, donc les femmes ne s'habillent pas comme ça. Vous savez, cette connerie, on l'a déjà entendue. Tout simplement, il ne faut pas s'étonner. Il y a aussi le truc du oui, mais lorsque tu te lances dans ta transition, tu dois t'attendre à recevoir des remontrances, des choses comme ça, ou qu'on tente de t'agresser parce que personne ne sera d'accord avec toi. Mais je trouve ça vraiment horrible. Je prends l'exemple, vous savez, de la personne transgenre, je n'ai plus exactement son nom en tête, mais qui s'est faite agresser par un livreur Ubery, qui me semble, qui a tout simplement écrasé sa commande au sol lorsqu'il a appris que c'était une personne transgenre. Je trouve ça tout simplement dégueulasse. Et lorsqu'elle a réalisé une interview pour parler du coup de ce qu'elle venait de subir, donc son agression, ça a été énormément critiqué et ils l'ont tout simplement blindé. Je trouve ça pas normal. Maintenant, je vais vous parler des deux derniers petits trucs qui se rejoint un petit peu. Questions très, très, très indiscrètes qui peuvent blesser. J'ai rencontré pas mal de trucs comme ça. Alors, c'est vrai que c'est souvent des personnes qui sont ignorantes, qui ne connaissent rien au sujet, qui essayent juste de se documenter ou d'en savoir un peu plus. Mais parmi tout ça, il y a vraiment des questions très, très, très dérangeantes. C'est vrai qu'il y a des questions qui sont très, très, très personnelles. Et moi, ça m'a quand même causé du tort dans le sens où je suis pas du tout calme quand on pose des questions auxquelles je ne veux pas répondre. Et à la place de tout simplement dire que je n'y répondrai pas, je me braque un petit peu. C'est vrai qu'il faut un peu que je travaille là-dessus, mais je ne suis pas totalement en tort, bien évidemment. S'il y a des questions qui ne vous plaisent pas, à leur dire que ça ne se pose pas. Et si ces personnes-là ne sont pas du tout compréhensives, sur le técho, et on ne calque plus. Le sujet du deadname. Alors, le sujet du deadname, ça, je l'ai vécu. Je sais que ma classe de cette année, il y a beaucoup de gens qui étaient là dans ma classe l'année dernière. Donc, c'est à peu près la même classe, il y a juste de nouvelles têtes. Et forcément, pour me piquer, des fois, je pense que les gens font exprès de m'appeler par mon deadname ou d'utiliser mon deadname alors que, par la société, je suis reconnue en tant qu'Ariana. Donc, ça commence à m'exaspérer. Mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Je parlerai vraiment de ça dans la vidéo qui est axée sur les cours et les problèmes que j'ai rencontrés. Aussi, voilà, il y a des gens qui sont peut-être pas mal intentionnés lorsqu'ils utilisent votre deadname. Je vais prendre un exemple. Si tu passes par là, j'espère que tu vas te reconnaître. Tu le prends pas mal. Voilà, ce n'est pas du tout méchant. J'étais chez une amie et il y a une autre de ses amies qui est venue pour sa soirée d'anniversaire qu'on avait organisée. Et tout simplement, on parlait de transidentité. Cette amie-là a dit « Et moi, je l'ai connue avant en tant que machin machin. » Et elle a dit mon deadname. Ça m'a beaucoup, beaucoup blessée sur le moment. Je ne l'ai pas montrée parce que le but, ce n'était pas de gâcher l'ambiance ou de lui faire sans vouloir parce que ce n'était pas du tout mal intentionné et ça, je le sais. Mais c'était vraiment très, très, très blessant qu'elle ressorte mon deadname. En fait, je veux qu'aucune personne qui ne me connaissait pas d'avant sache quel était mon deadname. Mon deadname, c'est personnel. Mon deadname, ça a été une partie de moi, mais ça n'a jamais vraiment été moi. Puisque mon deadname, c'était une fausse personne. C'était une personne qui n'était pas née dans le bon corps, qui était très malheureuse, qui en souffrait. Donc, je ne veux pas que mon deadname soit connu par des gens du coup, qui n'avaient aucun rapport avec mon passé. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'ils ne m'ont pas connue en tant que deadname et je veux vraiment qu'on me reconnaisse en tant qu'Ariana. Au niveau du deadname, faites très attention si vous êtes les amis d'une personne transgenre. Toujours demander si vous avez le droit de dire son deadname et moi, je trouve ça assez bizarre que ce soit cette personne-là qui le dise. Pour moi, c'est vraiment à la personne concernée, donc à la personne transgenre qui a son passé, qui a eu son deadname, qui a le droit de le sortir de sa bouche. C'est comme le N-word ou des trucs comme ça. C'est vraiment que les personnes transgenres, la personne concernée, la personne qui reçoit de la transphobie, qui a le droit de parler de son deadname. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'était pour moi les trucs essentiels, les trucs que moi, j'ai vécu. Si jamais il y a d'autres choses que je me rends compte que je n'ai pas dites dans cette vidéo, j'en ferai tout simplement une partie 2. Désolée encore pour l'absence, j'espère que vous comprendrez. Je vais essayer de me remettre vraiment activement dans toutes les vidéos de charbonner. Et en tout cas, voilà, j'espère qu'au moins cette vidéo vous aura plu, que mon retour vous fasse plaisir. On se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Peut-être une story time, peut-être une vidéo sur la transidentité de nouveau. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. Encore une fois, rejoignez-moi sur Instagram. Cette fois-ci, je le mets ici. On se retrouve vraiment très 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 bientôt. Je vous aime plus que tout. Mouah !